Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir d'être à nouveau avec vous. Dans cet épisode flash, nous allons survoler les spécificités de la bague Nikon FTZ version 2. Allez go ! Doté d'un design épuré et moins gonflé, l'adaptateur de monture Nikon Z FTZ 2 offre les mêmes fonctionnalités que le FTZ d'origine en permettant de pouvoir utiliser un objectif de monture F sur un sans miroir type Z mais avec un design plus fin afin de s'adapter à son utilisation sur des appareils photo dotés de grip. Cet adaptateur supprime le support de trépied qui posait quand même un souci de taille et ça faisait une sorte d'excroissance qui était vraiment gênante à voir en photo entre l'ancien et le nouveau. Il y a une taille globale en fait qui est réduite pour plus de confort tout simplement lors de la prise de vue avec des appareils photo et il y a une poignée intégrée ou attachée que vous avez rajouté. En tant qu'adaptateur, la FTZ 2 permet l'utilisation de presque tous les objectifs à monture F sur les boîtiers d'appareils photo sans miroir monture Z. Bien qu'il soit compatible avec environ 360 objectifs distincts à monture F, cet adaptateur est particulièrement idéal pour une utilisation avec plus de 90 objectifs de type E et G où il conserve du coup pleinement les capacités de mise au point automatique et d'exposition automatique. La FTZ permet de conserver entièrement la fonction d'exposition automatique pour les objectifs de type D mais la mise au point automatique n'est pas prise en charge. Si vous utilisez un objectif à monture F équipé d'un système VR, la détection de réduction de vibration de l'appareil photo s'ajoute à celle de l'objectif. Si vous n'utilisez pas d'objectif à monture F équipé d'un système VR, l'appareil photo se charge de la réduction de vibration. Niveau intempéries, elle est protégée contre les poussières et l'intrusion d'eau. Bon, il ne faudra pas la baigner dans un lac. Mais bon, elle comprend des jouets en caoutchouc pour les connexions objectifs appareils photo. Niveau compatibilité des objectifs, pour avoir une exposition automatique ou autofocus complet, qui soit prise en charge lors de l'utilisation, les objectifs AFS de type G et E, les objectifs AFP de type G et E, les téléconvertisseurs format FX ou DX de type AFS, G, D et E, AFI, D, AFS et AFI. Pour une prise en charge complète de l'autofocus lors de l'utilisation, il faudra des objectifs AFS type G, D et E, des objectifs AFP de type G et E, et des objectifs AFI de type D. Voilà, maintenant vous avez un petit peu plus de renseignements au sujet de l'AFTZ2. C'était une vidéo assez courte, mais c'est pour que vous ayez une petite idée de ce que donne ce nouveau bébé. Maintenant, ça fait trop longtemps que vous êtes devant votre écran, alors sortez et shootez. Bye ! Ah non, pars pas. Voilà, si tu veux un coaching avec moi, tu vas dans la description de la vidéo et tu auras un lien ou aux skills. Tu peux aller voir ce que je te propose. Bye ! J'avais mal réglé les modes autofocus sur le Z8. Il faisait la mise au point sur les ordinateurs derrière. Bon, ça arrive. Bon, on recommence.